Coucou, aujourd'hui on est à nouveau, c'est un jour merveilleux, pourquoi ? Parce qu'il fait tellement froid, il fait très très froid. En même temps toute ma maison est en verre de tous les côtés et on est en hiver et il plonge aujourd'hui. Il y a des raisons à ce froid. Bon aujourd'hui je vais te parler de livres que j'ai reçu dans ma maison, tu sais que j'ai reçu plein de livres de France et que je les mets dans ma bibliothèque au fur et à mesure et que du coup ça me permet de te les présenter, de les redécouvrir et d'être très heureuse. Le premier livre dont je voulais te parler s'appelle bilan de santé personnalisé selon l'âge, le sexe et le terrain, du dépistage à la prévention. Alors ça c'est un livre que j'avais reçu, c'est un service presse que j'avais reçu en 2015, des éditions Pictos et je l'avais commandé parce que je m'étais dit que ça pouvait être intéressant juste pour ma santé, de réfléchir à comment je suis, comment je vais, tout ça tout ça même si je pense qu'il est quand même mille fois mieux d'aller voir des professionnels plutôt que s'autodiagnostiquer mais à mon avis ça peut être un livre qui peut nous aider à avoir des petits points d'alerte pour aller voir des professionnels, ce que dit le livre. La santé c'est le silence des organes disait Paul Valéry mais certaines affections étant muettes, du moins à leur naissance il est de la responsabilité de chacun de veiller au maintien de sa santé. Face aux agressions auxquelles notre organisme peut être confronté, les bilans de santé permettent de prendre la mesure de cette nécessaire vigilance. Le docteur Dervaux présente d'abord toute une pluralité de bilans de santé qui vise simplement à évaluer l'état de santé général d'un patient, à dépister une maladie congénitale ou à identifier une affection. Il en relève aussi l'utilité, la variété des circonstances qui les motive et donne des informations pratiques sur les centres dans lesquels ils sont pratiqués. Dans une seconde partie, car la principale valeur d'un bilan de santé est sa personnalisation, l'auteur aborde le panel des examens standards en fonction de l'âge, le sexe du patient, les signes d'appel qui peuvent se présenter. A l'aide de questionnaires de santé inclus, le lecteur pourra dresser un bilan de santé correspondant à son profil et approfondir la compréhension des examens qui le composent et la lecture des résultats. Bon je vois pas comment c'est possible de faire ces examens machin, je comprends pas trop ce livre mais je l'ai acheté en me disant bon, enfin je l'ai demandé en me disant pourquoi pas, je sais pas. Dis moi si tu l'as déjà lu. Ensuite le grand livre de la PNL, ça m'intéressait tellement à l'époque, putain c'est ouf. Alors programmation neurolinguistique, c'est un sujet qui m'intéressait énormément, j'avais beaucoup de livres sur le sujet et du coup j'avais acheté le grand livre. Alors qu'est ce que c'est la PNL ? Ce serait comme une science, je sais pas si on peut dire une science, qui dirait, c'est un truc psychologique, qui dirait qu'on peut reprogrammer son cerveau sur certains trucs à base d'exercices et compagnie et moi ce qui m'intéressait dans la PNL c'était de comprendre des fonctionnements du langage, du langage du corps, de comment on est avec des personnes, d'essayer de communiquer différemment pour être mieux compris ou pour mieux comprendre les gens. Bref, je trouvais ça trop intéressant, j'ai un peu arrêté parce que c'était vraiment trop du développement personnel et que ça m'a un peu saoulé ce monde là, mais je trouve ça intéressant et je le garde et peut-être bien que je le feuilleterais. Alors, la programmation neurolinguistique a fait ses preuves dans de nombreux domaines coaching, relation d'aide, pédagogie, vente et surtout développement personnel. C'est tous ces domaines là qui m'intéressaient bien avant, la relation d'aide, la pédagogie, la vente et le développement personnel et qui maintenant m'intéressent un peu moins parce que j'ai beaucoup déjà lu sur le sujet. Les savoirs fondamentaux de la PNL, l'ancrage, les systèmes de représentation sensorielle, les croyances et les techniques linguistiques sont expliqués étape par étape, actualisées afin d'en faciliter la mise en pratique. Une sélection des meilleurs exercices proposés dans des formations approfondies permet d'analyser les éléments de la communication dans leurs moindres détails. Ce livre s'adresse aux praticiens, débutants ou confirmés, formateurs, coachs professionnels, en relation d'aide ou de conseils, responsables de la formation, enseignants et étudiants et tous ceux qui se sont concernés par leur propre développement personnel, c'est à dire en fait tout le monde. Ils y trouveront des informations précises et pratiques. Voilà, bon j'avais aimé l'idée du livre, je pense que ça peut être toujours très intéressant mais apprendre vraiment avec des pincettes parce que c'est une science alternative, je sais pas comment ça s'appelle, avec ses propres limites. L'explorateur de l'eau de l'art, un témoignage unique du récit exceptionnel et de la description de ce qui se passe après le tunnel de Pierre Jovanovic que j'aime beaucoup et Anne-Marie Bruyant. Alors ce livre là c'est un livre toujours dans ces délires là, un peu new age et compagnie qui parle de la vie après la mort. Tu sais que c'est un sujet qui m'a énormément intéressée, il y a une dizaine d'années je ne lisais que des livres sur ça et donc celui là en fait partie. Les éditions, le jardin des livres qui est de Jovanovic, c'est une édition que je les ai beaucoup avant et j'ai lu beaucoup de livres, beaucoup de trucs. Alors je suis assez, ça c'est la plupart des livres qu'ils proposent et franchement je les ai quasiment tous achetés C'est toujours très intéressant mais c'est des trucs new age, on peut rien vérifier bien entendu, il y a beaucoup de choses voilà et je pense que c'est intéressant quand ça nous fait du bien de pouvoir y croire et d'être heureux avec ça dans notre vie mais ça veut pas dire que c'est vraiment bien entendu et ça fait juste plaisir. Ah oui et la limite un peu de ce genre de livre c'est que parfois dans certains livres on est un peu dans les théories complotistes et compagnie voilà quoi. C'est ce que je reprochais un peu à cette maison d'édition il me semble et puis on est dans des... dans des trucs... je sais pas quoi Ouais très new age Alors, après avoir traversé bien des zones je peux avouer que je reviens vraiment de très loin. Dans nos langues ces zones ne possèdent pas de nom puisqu'elles ne se trouvent nulle part. En m'efforçant d'être aussi bref et claire que possible j'aimerais vous raconter mon voyage dans le delà afin que ceux qui s'apprêtent à prendre le même chemin que moi sachent ce qui les attend Explorateur de l'au-delà commence là où les biographies normales se terminent. Au début, debout à côté de son cercueil, Franceso, un aristocrate richissime découvre qu'il est mort Nétant qu'à familier avec ses questions spirituelles, il refuse son état puis député commence à explorer son environnement jusqu'à découvrir progressivement les différentes sphères qui composent ce que les évangiles appellent les nombreuses demeures du père Témoignage unique sur le fonctionnement des diverses strates de l'après vie, l'explorateur de l'au-delà qui a inspiré le film Ghost et Au-delà de nos rêves est le plus grand texte disponible à ce jour parce qu'il emporte le lecteur dans un véritable tourbillon avec des descriptions à couper le souffle. Bien entendu qu'il y a 99% de chance que tout soit inventé mais ça fait juste du bien et puis au pire des cas c'est comme un roman et c'est pas grave Petit dictionnaire du langage des oiseaux. Alors le langage des oiseaux c'est une langue qui serait un peu le langage des alchimistes et qui serait une manière en fait de dire des choses à travers des mots et chaque mot aura un sens particulier du fait des syllabes qui sont utilisées, des jeux de mots et des jeux entre les différentes composantes du mot c'est hyper intéressant, je pense que le langage des oiseaux ça peut être utilisé en psychologie et c'est un truc qui m'intéressait beaucoup 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 à l'époque et donc c'est pour ça que j'avais acheté différents livres sur le sujet dont celui là. Le petit dictionnaire inhabituel, ce petit dictionnaire inhabituel explore le sens des mots par leur sens conventionnel décrit dans les savants ouvrages qui rapportent la nature et l'étymologie du vocabulaire de la langue française mais leur signification cachée l'ouvrage s'attache à décoder pour le lecteur de nombreux prénoms, l'identité d'une personne étant comme autre facteur porté par la manière de l'appeler c'est ensuite autour des pathologies de passer au crible du langage des oiseaux, par exemple la mède de si, mède, mède de si Ah putain j'ai oublié, j'en connaissais plein avant mais j'ai oublié, on s'en fout la maladie, ah oui la maladie, la maladie mal a dit, le mal a dit, voilà le langage des oiseaux c'est ça, c'est quand tu prends des mots et quand tu le découpe tu leur donnes un sens et puis ce petit dictionnaire ne serait pas complet sans un décodage de quelques mots du vocabulaire courant avec son lot de surprises suscitant l'amusement et la réflexion. Voilà c'est ça que j'aime bien dans ce genre de truc par exemple, qu'est ce qu'il dit? j'en cherche un qui soit U et diffuse ensuite dans toutes les directions R donc l'amour suppose un triple mouvement, un élan vers l'autre dans sa totalité l'ouverture de notre conscience à tout ce que nous n'avions pas vu et le dynamisme partagé ouais c'est complexant amertume eux ils le découpent comme ça amertume amertume tu amertume bon voilà, si tu t'intéresses aux mots ça peut être cool alors climat, le temps d'agir sous la direction de Nanan s'en fout, recherche midi alors ça c'est un livre que j'avais reçu de je pense cette maison d'édition, j'étais très contente et ça parle des changements climatiques les changements possibles du climat sont de nature très diverses et dépendent des régions des pays mais nos ressources naturelles et nos modes de vie en seront forcément affectés, insiste Laurence bla 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 dans sa préface la négociation est difficile au niveau mondial, le travail d'information doit se poursuivre à tous les niveaux malgré ces difficultés il ne faut pas être pessimiste car la prise de conscience se fait même si c'est trop lentement y compris en France les auteurs de cet ouvrage, experts et scientifiques, ont souhaité apporter leur contribution à l'effort d'information expliquer les causes, les processus des changements climatiques et montrer que les solutions existent certaines peuvent être mises en place dès à présent si chaque citoyen est acteur à son niveau, il appartient aux politiques et aux acteurs économiques d'assumer leurs responsabilités de prendre des décisions qui s'imposent, il est urgence, il est temps d'agir voilà c'est un livre collectif avec des illustrations qui a l'air chouette, qui parle des changements climatiques j'avais acheté à l'époque beaucoup de livres sur le sujet parce que ça m'intéressait, ça m'inquiète beaucoup moins en plus le livre maintenant est vieux, il est de 2015, il a quasiment 10 ans donc j'imagine que des trucs vont changer mais ça peut être quand même intéressant de le lire et parce qu'il y a des choses qui à mon avis sont toujours d'actualité le dernier livre de cette vidéo, l'apprentissage de l'imperfection de Tal Ben Saar alors c'est un de mes auteurs préférés, il écrit des livres de développement personnel qui sont très concrets, très intéressants, qui ont beaucoup changé ma perception des choses il m'a beaucoup appris, beaucoup 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 appris et donc je vais te lire ce qu'il y a marqué derrière drôle, ah oui c'est très accessible drôle, accessible, rassurant, un petit traité pour se libérer d'un mal insidieux, le perfectionnisme après le succès de l'apprentissage du bonheur, livre génial, j'ai dû en parler quelques fois sur ma chaîne un livre de travail indispensable pour apprendre à s'accepter, même imparfait et enfin être soi-même se dépasser, faire toujours mieux, être plus efficace, tous les jours nous nous imposons des objectifs impossibles à atteindre en plus de nos exigences de performance et plus nos exigences de performance sont élevées puis nous sommes sous pression, saisis par le doute paralysé par la peur de l'échec condamnée à la frustration permanente dans son livre Tal Ben Saar nous encourage à nous affranchir de la quête de l'impossible perfection il nous offre une mine d'exercices simples et intelligents, apprendre à être des parents suffisamment bons pratiquer la compassion pour soi, la chasse au oui mais, se donner la permission d'être humain appliquer la règle d'or du juste milieu, des recettes pour nous accomplir en toute liberté, un irrésistible manuel de bien-être et surtout pas parfait. Voilà, j'adore ces livres, c'est toujours hyper accessible, très concret et c'est ce côté là du développement personnel que j'aime bien, loin des autres trucs de développement personnel justement qui nous poussent à être une meilleure version de nous même et toutes les conneries dans ce sujet là donc lui je te le recommande parfaitement, si voilà t'es un peu dans ce truc de développement personnel machin machin c'est une bonne référence. En même temps qui suis-je pour dire ce qui est une bonne référence ou pas ? à personne. C'est fini pour cette vidéo, je te fais des gros gros bisous, je te dis à très bientôt j'adore te parler de livres et j'espère que tu aimes aussi parce que ça permet de parler d'autres sujets et de te raconter un petit peu mon histoire à travers les livres que j'ai rencontrés si jamais tu connais ces livres s'il te plaît dis moi dans les commentaires et si tu vas découvrir ces livres grâce à moi, dis-le moi ça me fera plaisir. Bisous, ciao Sous-titrage ST' 501 C'est parti